Oui, je vais m'associer aux remarques critiques qui ont pu être faites sur effectivement les délais dans lesquels on s'inscrit, mais pas juste les délais, les allers-retours. On avait commencé, j'étais là, à examiner un texte qui finalement a disparu de la circulation. Un autre qu'on nous avait dit qu'il arriverait et qui a disparu de la circulation avant même qu'on ait commencé à l'examiner. Je pense à celui de Noël. Là, finalement, on nous met celui-là avec des délais qui vont au-delà de ce que prévoyaient les textes précédents. Je ne vous parle même pas du chevauchement avec d'autres préoccupations qu'on pourrait avoir par ailleurs sur d'autres textes, par exemple, au hasard, les élections régionales et les dates qui vont avec. Parce que la cohérence dans tout ça, bon, effectivement, oui, on pilote à vue. Alors je sais bien que c'était la punchline du ministre pour dire non, on ne pilote pas à vue. Enfin, il ne suffit pas de dire ça pour qu'on y croit, puisque les éléments mis bout à bout font que, je ne sais pas, je n'arrive plus à croire en ce gouvernement. Je ne croyais pas tellement, mais alors là, je n'arrive plus du tout à croire en ce gouvernement. Non, mais je le dis très sincèrement. Je crois tellement plus dans le gouvernement que le gouvernement ne croit tellement plus dans lui-même que c'est un conseil de défense qui prend les décisions et pas le gouvernement. Donc c'est vous dire au point où on en est rendu. Tout le monde s'y est habitué. C'est devenu la routine normale. On vit de conseils, non pas de conseils des ministres en conseil des ministres, mais de conseils de défense en conseil de défense, qui précèdent de même le conseil des ministres, d'où le fait que le texte ne soit pas parvenu hier matin, mais hier après-midi, parce que vous comprenez, hier matin, il y avait le conseil de défense. C'est ça la réalité quand même du fonctionnement démocratique, je mets les grosses guillemets, de notre pays. Et nous, on regarde passer comme ça ces lois en essayant de protester plus ou moins vigoureusement, avec plus ou moins une conviction sur le fond et sur la forme. Et finalement, tout continue sans ne tirer aucun compte et aucun bilan des étapes précédentes. Il y a eu quand même un point de départ qui est... Je ne sais pas comment le dire, le prononcer le plus clairement et le plus poliment possible. Mais je veux dire, allez, le scandale des masques, on va dire comme ça. En tout cas, au moins, les questionnements qui peuvent être mis sur la table sur la gestion des masques au tout début de la crise. Et ce n'est pas moi qui me pose ces questions, c'est la Cour de justice de la République aujourd'hui, qui a ouvert une enquête, qui a fait des perquisitions, etc., etc. Et à partir de là, on voit ô combien rien n'est jamais anticipé. Rien n'est jamais anticipé. Ah bon, c'est seulement maintenant qu'on doit faire la liste des personnes vulnérables ? On ne pouvait pas les faire il y a six mois ou il y a un an, dans l'hypothèse, justement, d'un vaccin, on ne pouvait pas prévoir plusieurs cas de figure. Et alors, on nous fait souvent, on nous le reproche à la France insoumise. Mais vous contestez tout, etc. Alors, on a fait des amendements de suppression. Alors, j'ai vu qu'on n'était pas les seuls qui avaient compris des amendements de la majorité. Et tant mieux pour supprimer certaines dispositions. Mais enfin, nous avons fait proposer des tas de documents à intervalles réguliers. Et je pense notamment aux alternatives au confinement et comment vivre sans confinement et pour autant faire face à la crise. Alors, on a fait des propositions. On vous avait dit déjà il y a plusieurs mois, parce que les niches parlementaires avaient été reportées, qu'on pouvait, par exemple, créer un pôle public du médicament pour ne pas avoir à subir sur la gestion des stocks et de la production des médicaments dépendre d'autres pays ou d'autres firmes pharmaceutiques. On a dit, oh, on s'en fiche de vos histoires, ce n'est pas le sujet, ne vous inquiétez pas. Je vous passe le scandale Sanofi qui nous a expliqué que c'était d'abord les Américains qui seraient servis. Je vous passe le scandale de l'Institut Pasteur qui avait demandé des fonds publics, non pas cette fois-ci pour un vaccin, mais pour soigner les gens qui sont atteints du Covid. Finalement, c'est LVMH, comme pour le gel hydroalcoolique qui a mis des fonds sur la table. On se demande si ce n'est pas plutôt LVMH qui gère le pays que ce gouvernement. Quand on voit certaines collusions, finalement, la question est plus que légitime. et on peut comme ça dérouler, décliner, aller même jusqu'au vaccin. Alors il y a des endroits où tout est prêt. Vous avez les endroits pour vacciner, les gens qui sont prêts à être vaccinés, mais vous n'avez pas les doses. Les endroits où vous n'avez pas les aiguilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et après, vous voulez qu'on continue à donner, avec un niveau de contrôle aussi faible, les pleins pouvoirs à un gouvernement qui fait systématiquement n'importe quoi ? Non, moi, je suis pour resserrer le contrôle sur ce gouvernement. Je suis pour qu'il y ait un maximum de débats publics. Je suis pour qu'on arrête de faire en sorte qu'ils fassent ce qu'ils veulent quand ils veulent et qu'on soit suspendus à des conseils de défense. Non, ce n'est plus supportable. Et ce n'est pas un état normal d'une démocratie et d'une république. En plus, ce qui vaut une semaine ne vaut plus l'autre semaine. Ma foi, ce qui valait un mois, le mois suivant, que la situation évoluait, d'accord, mais d'une semaine à l'autre, c'est quand même un peu compliqué. On nous avait parlé d'une barre fatidique, je me souviens, avant les vacances, c'était 25 000. Alors on était à plus de 25 000, donc il fallait refaire des mesures rigides. Et si on passait sous la barre des 5 000, c'est bon, on allait pouvoir retourner au barre. Je schématise, mais c'est un peu ça l'idée. Finalement, on est revenu à au-dessus de 25 000, mais on ne reprend pas les mesures extrêmement drastiques qui avaient prévalu à la mise en place auparavant. Enfin, je n'en sais rien, mais je ne sais pas comment on fait pour comprendre ça. Je ne sais pas comment on fait pour être cohérent dans tout ça. Je ne sais pas. Et donc oui, nous vous disons, dans ces conditions-là, ce sera non pour continuer à donner les pleins pouvoirs à un gouvernement aussi incompétent. Merci.